et coucou je suis super contente de vous retrouver vous l'aurez vu dans le titre on se retrouve pour les fameuses vidéos on coud ensemble on coud ensemble les patrons du livre j'ai pas mal enfin j'ai fait un petit teasing sur instagram j'ai pas fait un teasing de dingue j'en ai aussi parlé sur facebook l'idée c'était vraiment de vous proposer des vidéos alors assez rapide parce que l'idée c'est pas que ce soit des vidéos d'une heure une heure et demie on va pas forcément coudre tout le modèle parce que voilà il ya des choses assez basiques dans les patrons mais voilà c'est aussi pour vous donner quelques petites astuces quelques petits conseils donc il y aura toute une partie on va dire trois quatre minutes de conseil et puis après une partie un peu sur la technique sur les pièces principales du patron si je prends par exemple moombers liberté c'est pour celles qui veulent par exemple un col plus plaqué la fermeture éclair voyez des choses un peu comme ça pour les gilets complicité on a un col montant mais comment faire quand on veut on veut pas un col montant voilà c'est vraiment de vous apporter un petit peu des astuces au terme de ces vidéos donc aujourd'hui on commence par le premier patron qui est un coup ensemble top jacqueline donc ce patron vous le savez on l'a créé en collaboration avec virginie d'atelier de vie qui est ce top donc évidemment je vous mettrai tous les liens pour celles qui ne connaissent pas notre livre je vous mettrai tous les liens pour pouvoir commander le livre si vous souhaitez commander le livre donc je vous mettrai évidemment tous les liens pour vous procurer le livre si vous le souhaitez les patrons pour implication il y à un patron au format papier qui est la blouse esquisse et tous les autres patrons sont au format pdf à 4 ou à 0 à faire imprimer le livre est au prix de 22 euros 95 c'est quelque chose que je répéterai à chaque vidéo puisque je sais pas si vous tombez par hasard sur cette vidéo si vous savez où vous procurer le livre donc on va coudre le top jacqueline c'est un patron comme je l'ai dit en collaboration avec virginie qui est en photo donc de l'atelier de vie pour ce patron il est préconisé un tissu en chaîne et trame mais vous allez voir aujourd'hui on va pas le coudre en chaîne et trame on va le coudre avec du tissu extensible du jersey c'est un peu l'idée de ces vidéos c'est de faire un truc hop qui sort de l'ordinaire vous allez voir que c'est totalement possible il ya déjà eu beaucoup de versions qui ont été faites dans un tissu extensible c'est totalement possible désolé pour le bruit je suis toujours à mon bureau il ya toujours des travaux dans la maison d'en face dans le livre vous avez évidemment toutes les étapes vous avez toutes les étapes de montage pour voilà et vous avez la possibilité de faire le hack donc c'est à dire transformer le top jacqueline en une robe mais ça ça fera l'office d'une prochaine vidéo vous verrez peut-être que je changerais un peu d'autres trucs là je vous fais un teaser ce qui est très important pour comme chaque fois on va se mettre d'accord c'est toujours de bien prendre ses mensurations donc moi j'ai pris mes mensurations et je suis dans le tableau de bail de taille des bobines mais je le connais par coeur il est très important de bien prendre sa taille et surtout il est très très important de faire une toile on le répétera jamais assez dans n'importe quelle des vidéos il est important de faire des toiles quand je vois sur instagram que certaines se lancent comme ça dans leurs beaux tissus et se disent ah bah oui mais non en fait non non en couture on ne se lance jamais dans son beau tissu ou alors on a plein de beau tissu on n'a que ça mais ça c'est aussi un risque du coup donc là moi bon je le connais par coeur donc je peux y aller je connais ma taille il n'y a pas de soucis j'ai fait ça dans mon peau jersey qui est un tissu qui provient de chez l'holi shop alors je crois pas qu'il y en ait encore mais si jamais il y en a encore je vous mettrai le lien en barre d'infos mais cette vidéo n'est pas sponsorisée n'est pas rémunérée ne m'a pas été demandée par l'holi shop c'est de l'auto promo oui bah soyons clair donc voilà bon bah moi je propose que je vous montre mes paix c'est qu'on s'y mette alors moi j'ai déjà toutes mes pièces qui sont découpées voyez j'ai mes pièces j'ai mon passepoil noir j'ai du fil blanc et puis j'ai toutes mes pièces qui sont découpées alors c'est un tissu qui est extensible dans ce sens mais pas dans ce sens et donc j'ai les bretelles et j'ai ma part monture v voyez et puis balla alors attendez donc ils sont là j'ai dessiné mes pinces que je vais aller fixer voilà de cette façon il suffit de faire correspondre les les traits l'un sur l'autre donc là j'ai mes pinces je fais coïncider mes pinces et j'ai la même de l'autre côté et donc j'ai bien mes pinces j'ai fixé mes pinces donc ça j'aurais plus qu'à y coudre et là je vais m'occuper de ma part monture donc je repère l'endroit de ma part monture et je vais aller prendre mon passepoil ou l'autre les pinces se font la malle et je vais fixer mon passepoil endroit contre endroit alors j'ai plus suffisamment d'épingles puisque je les ai tout emmené à la maison mais j'ai des pinces on croit à faire ça avec les pinces faut que je reste dans le champ mais j'ai plus l'habitude de faire des tutos alors m'en veuillez pas si je suis pas toujours dans le champ bon et donc on va à l'écoute le passepoil ici au bord du boudin ici ça c'est prêt on va préparer le reste femme c'est mais mes bretelles on verra ça après là j'ai le dos donc le dos vous avez un double rentré à faire alors moi je sais j'ai l'habitude je le fais à l'oeil donc j'ai à force je repère mais vous pouvez aller mesurer donc là on va le fixer et tout 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 au bord pour pouvoir rentrer votre élastique parce qu'on va y mettre un élastique très fin on n'y met pas un gros élastique et on croue ici on va se mettre à la couture à la machine à coudre donc on va coudre notre passepoil comme vous le voyez alors il est préconisé de le coudre avec le pied à fermeture éclair évidemment j'avais emmené mon pied à fermeture éclair à la maison ce qui fait que je n'ai pas mon pied à fermeture éclair mais bon c'est pas grave on s'en sort aussi très bien avec le pied normal en tout cas moi je m'en sors peut-être ralentir un peu la vitesse peut-être bien on coupe bien au bord du boudin vous voyez il brille il est beau hein ça c'est des caisses à virginie c'est des paillettes donc et on a cousu il faut qu'il fasse le focus on a cousu le passepoil alors moi je les voyais par transparence puisque j'avais fait un trait moi je les voyais par transparence puisque j'avais fait un trait voyez mais sinon retracer bien votre pince sur l'extérieur sur l'intérieur pour bien voir le trait et pour suivre le trait de la pince parce que sinon vous allez un peu galérer mais moi vu que c'est un tissu qui est quand même relativement transparent et blanc le fait de l'avoir marqué à l'intérieur je la voyais quand même j'ai oublié de faire ma marche arrière je suis parti un peu de tête baissée là pour mon truc on va d'abord aller coudre notre double rentrée de du dos alors moi ce que alors je sais pas si vous l'avez mais moi j'ai une fonction qui décale mon aiguille ce qui fait que ce que je fais c'est que je me cale sur le bord de mon tissu voyez voyez moi j'ai cette fonction là donc n'hésitez pas comme ça vous décalez vous positionnez au bord comme ça vous êtes à peu près sûr de faire une piqûre nervure ce qu'on appelle une piqûre nervure vous êtes le plus au bord possible et moi je vais coudre le plus au bord possible en me calant et on aura bien voyez la place pour rentrer notre élastique donc on en est à la pose de la parementure sur notre V de notre t-shirt alors là il faut bien cranter le V pour être sûr qu'il fasse un joli V alors moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre sur l'envers voyez pour être sûr de bien cranter et puis faites attention de surtout pas aller jusqu'à la couture de pas défaire vos points donc là on va aller assembler notre parementure à notre à notre top donc là je suis à l'endroit sur le top et là je suis à l'endroit donc en fait c'est endroit contre envers du t-shirt alors moi je fais bien correspondre en priorité le V de cette façon pour être sûr de bien être positionné alors là je vous montre pas mais on va faire une couture comme ça et après je vous montre comment positionner la parementure parce que pour l'instant on la voit pas donc vous faites bien une couture là et là alors moi j'ai bien cousu voyez ma parementure en haut au bord et quand je vais la retourner vous voyez hop 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 elle est bien ici voyez elle est bien sur l'endroit donc là déjà je mets des pinces pour la maintenir comme il faut alors vous pouvez aller faire une surpiqure si vous le voulez au bord à cet endroit c'est bien et là en fait voyez on va juste faire ça voyez là vous avez votre passepoil qui sort et on va juste faire ceci et là on met une petite épingle désolé pour ma voix qui se fait la malle et on met des épingles et on va aller coudre au bord pour fixer notre parementure vous voyez c'est quand même super simple à fixer moi j'ai descendu mon aiguille vous voyez pour être vraiment dans le boudin et et on va aller fixer notre parementure on va aller c'est fixé moi j'ai déjà cousu une bretelle donc je vais vous montrer la technique que j'utilise avec du jersey parce que c'est pas forcément simple de faire du biais avec du jersey donc moi ce que je vous propose, ce que je vous préconise c'est de positionner votre tissu quand c'est du jersey sinon vous suivez bien l'étape qui est dans le livre pour du tissu chez Netra mais pour du jersey, du tissu extensible commencez par le coudre de cette façon c'est à dire là c'est l'endroit, là c'est l'endroit et on va aller faire une petite piqûre ici de cette façon pour coudre notre bretelle façon biais et puis après je vous montre donc vous le positionnez de cette façon hop et vous allez faire une piqûre de là à la, pas au-delà je vous montre vous voyez j'ai cousu juste ça là en fait vous voyez et après pour faire notre biais il suffit de vous voyez je prends mon tissu je plaque mes valeurs de couture vers l'intérieur je rabats un petit bout puisque je vais aller prendre en sandwich tout ça de cette façon et voilà et vous mettez une épingle ou une pince alors j'ai mon tissu qui se fait la malle de la table sinon vous pouvez aussi utiliser du biais élastique mais franchement ça fonctionne bien de cette façon et après il suffit de créer sa bretelle pour les bretelles vous pouvez totalement faire vous pouvez les diminuer alors les diminuer je vous le conseille pas trop mais par contre si vous voulez des bretelles plus large par exemple bretelles de soutien-gorge compatible ou ce genre de choses vous pouvez totalement les élargir vous rajoutez sur votre bande de votre patron vous rajoutez je sais pas 2 cm et vous pouvez élargir sans aucun problème les bretelles c'est pas une mesure qui va avoir une incidence après sur votre patron donc j'ai bien positionné mes bretelles à cheval j'ai décalé une fois de plus je vous montre mon aiguille pour coudre le plus au bord possible et je vais aller coudre l'intégralité et de ma bretelle je vais aller coudre l'intégralité c'est aussi à l'intégralité j'ai décalé j'ai décalé mais je vais aller coudre l'intégralité tout est pris ensemble et bon eh bien nous avons fini le devant voilà on a posé nos bretelles et tout ça coupe les petits fils qui vont dépasser on va mettre l'élastique alors l'élastique nous on donne pas de mesure d'élastique pour le dos parce que ça va vraiment dépendre aussi de votre tissu et ça c'est très important donner une valeur d'élastique on pourrait mais c'est toujours un peu compliqué donc voyez là on a notre devant moi je vais rentrer mon élastique à l'intérieur ce que je veux c'est que ça me sert pas forcément beaucoup puis pour moi j'ai quand même une forte poitrine donc il faut pas non plus que je le sers trop donc je mets en général je mesure ma taille donc moi comment je fais pour mesurer en général ce que je fais c'est que je mesure ma pièce attendez je rentre pas dans le champ donc moi là j'ai vu que ça faisait 60 et je multiplie par 0,85 0,80 là j'ai 50 je vais prendre 50 cm d'élastique donc moi j'ai cousu mon élastique on le fixe bien au bord il y a un petit fil qui dépasse de chaque côté ça c'est important parce que sinon il va se faire la malle à l'intérieur donc moi je l'ai bien fixé de ce côté et de ce côté et on va aller assembler notre dos notre vent avec notre dos endroit contre endroit alors là vous pouvez vous faire plaisir on peut faire des coutures anglaises vous pouvez vraiment vous éclater moi là je fais une version simple parce que parce que déjà c'est pour coudre avec vous le top jacqueline mais vous pouvez faire si vraiment vous voulez avoir de très jolies finitions vous pouvez aussi totalement faire des coutures anglaises donc là je vous montre pas parce que c'est de la couture droite on va assembler les côtés il faudra faire donc pour l'ourlet du bas on fait un double repli de 1 cm donc c'est ça un double repli et puis on va coudre et je vous montrerai la dernière étape pour les bretelles en sachant que les bretelles c'est pareil c'est comme l'élastique il est important de le tester sur vous le haut parce que vraiment vous donner un emplacement de bretelles dans la mesure où on n'a pas toute la même poitrine parce qu'en fait la pose de bretelles dépend forte de votre poitrine et de votre morphologie donc pour les bretelles nous en sommes à l'étape où il va falloir qu'on pose nos bretelles alors il est préconisé donc moi forcément j'ai un truc qui fait 12 m 50 de long de les près de les coudre à 7 cm du bord des coutures donc on repère 7 cm de chaque côté donc ça c'est nos marques on sait qu'elles sont là il faut impérativement tester sur vous et ça demander de l'aide pour fixer les bretelles c'est à dire de demander à quelqu'un parce que des bretelles mal fixées c'est un haut qui ne nous va pas et vous donnez une marque en disant cousez les à un ou deux centimètres du bord sans connaître votre profondeur de bonnet ou votre morphologie c'est extrêmement compliqué on pourrait le faire mais c'est source d'erreur donc nous on a préféré vous préconiser dans les astuces de demander à quelqu'un de les poser pour vous dans votre dos et de pouvoir les coudre à ce moment là et donc on va coudre les bretelles et on se retrouve alors moi je sais parce que j'ai pris les mesures sur moi évidemment je sais qu'il faut que je les coudre à à peu près je veux dire même pas de l'à peu près je suis à 3 cm voyez je vais aller les coudre là ma bande est descendue à 3 centimètres en bas là je les ai pas les trois centimètres voilà et donc je vais aller coudre mes bretelles et on se retrouve je passe je passerai mon petit top pour vous montrer vous voyez moi je l'ai rentré à l'intérieur de mon pantalon bon j'ai dû chercher de soutif parce que mon haut était très transparent alors moi je sais pas que je vais cacher mes bras mais il fait quand même très froid là et je fais vite voyez et donc on a un joli haut alors il n'est pas très bien donc moi il est légèrement transparent je pense que vous le voyez mais c'est vraiment l'idée de ma cousette d'été forcément faut faire attention à ce qu'on met dessous j'avais un soutif noir donc j'ai changé de soutif heureusement j'avais mes soutifs coudus pour vous faire un prochain podcast mais là je vais pas forcément avoir le temps de le faire tout de suite mais voyez voilà et donc on a cousu le top jacqueline bon j'espère que cette vidéo vous aura été utile que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi on a cousu le top jacqueline donc dans un tissu jersey extensible faites bien attention quand même si vous voulez le coup dans un jersey commencez dans un jersey qui n'a pas forcément de grande valeur pour être sûr de la taille parce que vu que normalement il est préconisé dans un tissu chenetram donc non extensible il est fort possible que vous devriez faire la taille en dessous moi par exemple j'ai pris j'ai vérifié sur mon patron j'ai pris le 44 en jersey et d'habitude je fais le 46 parce que j'ai quand même une forte poitrine et donc voilà donc j'ai vérifié moi j'ai pas j'ai bien fait et j'ai pas fait 46 44 j'ai fait vraiment le 44 sur mon patron j'ai vérifié et ça match super donc vous avez vu je vous ai montré une petite version portée donc oui j'ai mis un petit un petit châle m'en veuillez pas mais c'est parce que je suis pas hyper à l'aise avec le côté comme très transparent très voilà mais ça vous permet de vous rendre compte et puis le but c'était de le coudre j'ai envie de dire donc je reprends je sais pas pourquoi j'ai des penses dans mon livre je reprends vous retrouvez le patron dans notre livre je crée ma garde-robe la collection capsules les bobines patterns le patron est en format numérique en a4 ou à 0 ce qui fait que vous pouvez soit l'imprimer à la maison et franchement ça match ou alors le faire imprimer par patterns for you vous avez un petit code à l'intérieur un petit qr code pour aller directement sur le site le concept c'est vous avez un qr code ou sur notre site internet les bobines patterns vous avez l'onglet livre couture et vous avez donc les capsules et là il faut noter le code qui se trouve caché dans le livre ah bah oui parce que l'idée c'est quand même que vous achetez le lit donc voilà bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez passé un bon moment et puis je vous propose de se retrouver pour le prochain patron le prochain j'hésite je pense que je vais faire le gilet complicité le prochain parce que moi j'ai un tissu qui est super souple hyper fluide et la bande de colle pour vous montrer comment modifier tout simplement le col quand on a un tissu qui est très fluide genre jersey de viscose jersey vous voyez la maille très souple et ben je vais vous montrer comment on peut très facilement quand on a un tissu beaucoup trop fluide ou voir trop épais parce que c'est aussi est ce que il faut savoir les patrons ils sont étudiés on peut pas les faire dans tous les tissus possibles et inimaginables donc je vais vous montrer comment faire une petite modification ou un petit ajustement super simplement donc le prochain ce sera le gilet complicité j'ai déjà le tissu bon pas sur ça je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt salut salut